Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir les opérations CRUDE avec MySQL. Je vous rappelle que CRUDE c'est un C pour Create, on va créer des tables, on va créer des entités. Read pour voir les données qui sont dans notre table. U pour modifier les données qui sont dans notre base. Et D pour en effacer au besoin des données dont on ne veut plus dans la base. Donc comment est-ce qu'on va commencer avec Create, mais avant il faut qu'on regarde notre base de données. Donc la dernière fois on a créé une base de données, elle est ici. Pour y accéder, vous faites Start Console, On et la base de données. C'est parti, voilà. Et on va commencer, pendant que ça se lance, à regarder comment on crée une base de données, une table dans une base de données. Donc pour créer une table, on utilise cette syntaxe qui est ici. Create table, le nom de la table. Et parenthèse ouvrante, la liste des attributs. Donc ici on a trois attributs, FirstName, LastName, BirthDate. Et à côté de chaque attribut, son type. VarCard250, VarCard250, Date. On met des virgules entre les attributs. On ferme la parenthèse, point virgule et entrée. Donc ça c'est pour créer une table. Vous voyez qu'ici, il y a des lettres qui sont en majuscule, il y a des mots qui sont toutes en capital et d'autres qui ne le sont pas. Alors, c'est une tradition dans SQL d'écrire tous les mots du langage SQL en majuscule. Donc Create, c'est un mot du langage SQL. Majuscule table, majuscule VARCard, majuscule VARCard, date, majuscule aussi. Par contre, quand vous faites entrer une nouvelle variable, ou vous donnez un nom à une table, à un attribut, là vous ne mettez pas tout en majuscule. Vous pouvez utiliser des majuscules au début des mots, ou pas, mais vous ne mettez pas tout en majuscule. Alors c'est pour des questions de lisibilité. C'est beaucoup plus lisible si on met en majuscule les mots qui appartiennent à SQL et en minuscule les mots qu'on a, les noms des variables et les attributs, que si on mettait tout en majuscule ou tout en minuscule. Donc voyons comment ça marche sur Create table. On le dit ici, et on fait Create table, on l'a appelé User. Donc User, on entre, et on va mettre un premier attribut qui est FirstName. Et c'est un VARCard. VARCard, c'est une chaîne de caractères de longueur variable. Le 50 entre parenthèses dit que ça ne peut pas faire plus de 50 lettres. Si on voulait mettre une chaîne de caractères d'exactement 3 caractères, on ne mettrait pas un VARCard, mais juste un quart. Donc pour une chaîne de caractères d'exactement 3 caractères, on mettrait à la place de VARCard de 50, on mettrait quart de 3. Mais ici, nous, on veut pouvoir avoir des noms et des prénoms qui sont de longueur variable. Donc on va mettre LastName. Et c'est un VARCard aussi de 50. Et on a BirthDate qui, lui, est de type Date. Voilà, on voit la ligne, on ferme la parenthèse, on met un point-virgule. Oui, je l'ai déjà dit, mais toutes les lignes SQL, elles se terminent toujours par un point-virgule. Et c'est fait. Voilà, on a créé notre table. Alors ensuite, on voudrait bien la remplir, cette table. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette syntaxe-là pour rentrer une entité dans une table, donc une ligne. On écrit insert into le nom de la table, values et les valeurs qu'on veut mettre. Donc faisant ça, insert into user values et on va mettre un nom de famille quelconque, H et une date de naissance. Alors attention, les dates, le format date, c'est année. Donc on va mettre année en 2003. mois, mois, donc 11 et jour, 22. Voilà. Ça, c'est la façon de faire rentrer une ligne dans une table. On met insert into le nom de la table, les valeurs et on met la liste des valeurs. C'est parti. Et il nous dit, c'est bon. Donc ici, on retourne là. Et vous voyez qu'ici, j'ai mis remarque, acide, point d'interrogation, triggers. Alors en fait, ce qu'on va voir tout de suite ici, juste après la prochaine diapositive, c'est que MySQL n'est pas très acide. En particulier, le C, le C qui est pour consistency en anglais et cohérence en français, demande à ce que quand on entre des données qui ne correspondent pas au type demandé, la transaction soit annulée. Ici, MySQL ne fait pas exactement ça. Donc il faudrait que je puisse voir ce qu'il y a dans les tables avant pour vous montrer. Je vais déjà vous montrer qu'on peut faire rentrer quelque chose qui n'est pas au bon format. Je reprends la ligne qui est juste avant et je vais inverser le mois et le jour. Et normalement, si les propriétés de cohérence étaient respectées, on devrait nous dire, il y a un problème, ça ne rentre pas. Donc, la transaction ne se fait pas. Mais là, ce n'est pas ce que fait MySQL. MySQL, il est un peu plus flexible que ça. Il dit, OK, c'est fait, mais il y a un warning. Et alors, quand on a un warning, on peut demander à le voir. Donc, on va taper Show Warnings. Et là, il nous dit, on a un warning, numéro 1265, et le message, c'est Data Tronquated for Column Birth Date. Donc, il nous dit, il l'a fait quand même, il l'a fait rentrer quand même, la valeur qu'on a mise, mais il l'a tronqué. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il en a enlevé un morceau. Alors, on va voir quel morceau il a enlevé juste après. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, justement, il faut pouvoir voir ce qu'il y a dans une table. Donc, allons-y. On va regarder comment on fait pour voir ce qu'il y a dans notre base de données. Donc, ça, c'est le Read pour lire. Donc, d'abord, on peut voir la liste des tables, Show Tables. Et ensuite, on peut voir le contenu d'une table. Select étoile from le nom de la table. Donc, voyons ça. Déjà, Show Tables. Et il nous dit que les tables dans notre base de données, il n'y en a qu'une, c'est User. OK, donc, ça tombe bien puisqu'on en a fait rentrer qu'une. Et ensuite, on voudrait voir ce qu'il y a dans notre table de données. Donc, c'est Select étoile from user. Et là, on voit qu'on a bien deux lignes puisqu'on a fait rentrer deux entités. Il y a RIM H et sa date de naissance. Et il y a RIM H et que des zéros. Donc, vous voyez ici, c'est ce que je vous disais juste avant, la propriété de cohérence, la contrainte de cohérence n'est pas tout à fait suivie par MySQL. Et c'est pour ça qu'on peut faire des petits programmes annexes qui rentrent, qu'on fait dans la console, qui s'appellent des triggers et qui permettent de vérifier au moment où on fait rentrer une entité dans la table que les propriétés de cohérence sont bien vérifiées et qui refusent de faire rentrer l'entité si les propriétés de cohérence ne sont pas vérifiées. Voilà. Donc, ces petites choses-là, ces triggers, ce n'est pas au programme. Donc, je vous en montrerai peut-être dans une vidéo annexe. Mais, en tout cas, sachez que vous pouvez faire rentrer des valeurs qui sont fausses, mais qu'elles vont être transformées. Donc, voilà. Ici, par exemple, il a transformé la date de naissance que j'avais donnée, dans laquelle le 22 était à la place du 11, en que des zéros. Mais, il nous prévient quand même. Il le fait, mais il nous prévient avec un warning. Voilà. Donc, on a vu ici comment faire rentrer des valeurs dans les tables, comment créer des tables, comment voir l'ensemble des tables et comment voir l'intérieur d'une table. Alors, il y a une autre chose qu'on peut voir, c'est le schéma d'une table. Alors, qu'est-ce que c'est que le schéma d'une table ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on utilise Describe, le nom de la table. Donc, c'est user pour nous. Et, voilà. Le schéma de la table, c'est ça. D'abord, on a Field. Donc, ça, ça veut dire champ en anglais. Et c'est ce que nous, on appelle attribut. Le terme officiel, c'est plutôt attribut. Mais, on a le droit d'utiliser champ si on veut. Et, donc, on a trois attributs. First name, last name, birth date. Après, on a le type de l'attribut. Varkar, varkar, date. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est ce qu'on a dit. Là, vous voyez quelque chose de différent. C'est null. Et, yes, yes, yes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, on va voir ça juste après. Qui, ça, c'est pour la prochaine vidéo. On va voir les clés primaires et les clés étrangères. Default, ça, on ne s'en servira pas vraiment. Et extra, on verra un exemple dans la prochaine vidéo. Donc, pour l'instant, retenons juste pour nous que, dans un schéma, déjà, il y a plusieurs colonnes. Il y en a une pour les attributs, une pour leur type. Et nous, on se contentera, en général, de garder cette troisième colonne aussi, une fois qu'on aura dit ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, laissons ça de côté. Et voyons un petit peu ce que c'est que ce nul ici. Alors, en fait, on peut faire rentrer dans une colonne, dans une table, une ligne incomplète. Donc, on ne va pas mettre, par exemple, on va rajouter une ligne dans la table. Je vais reprendre la ligne précédente. Voilà. On va faire rentrer une ligne dans la table user. Mais on va mettre, on va juste donner une liste d'attributs. Donc, on va mettre, par exemple, le first name et le last name. OK. Et on va donner les valeurs qui correspondent à ces attributs dans le même ordre. Donc, en particulier, on n'a pas dit qu'on allait donner la date. Donc, on fait comme ça. Et il dit, OK, j'ai fait rentrer ça dans la table. Donc, vérifions. On va aller voir SelectEtoileFromUser. On regarde ce qu'il y a dans la table. Et effectivement, on voit qu'on a bien une nouvelle ligne. Donc, comme je n'ai pas changé les prénoms et les noms, ça reste les mêmes. Et par contre, ici, on va mettre la date. Il a mis nul. Et on pourrait, du coup, on peut faire rentrer des lignes incomplètes. Imaginons, on ne connaît pas la date de naissance de la personne, mais on veut déjà la mettre dans notre base de données. On fait ça. Et le jour où on connaît la date de naissance, on vient la mettre. D'accord ? Donc, on peut faire ça. Mais on peut aussi décider qu'une personne, on ne va pas la faire rentrer dans notre base de données si on ne connaît pas son nom de famille, par exemple. Donc, on peut aussi exiger que le LastName soit non nul. Et dans ce cas, ici, on verra Not Null. Donc, on va voir comment on fait ça dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, restons-en là pour cette vidéo-là. Alors, on en est à R. Ensuite, on a Update. Donc, Update, c'est modifié. Et pour modifier une ligne, on fait Update User. Le nom de la table. Set, on dit... Quel attribut prend quelle nouvelle valeur ? Et après, il faut dire dans quelle ligne. Et donc, on a besoin d'un WHERE. Donc, ce qui va nous indiquer quelle ligne on est en train de traiter. Et il faut arriver à isoler la ligne. Si, comme ça va être le cas ici, vous allez voir, on a plusieurs lignes qui conviennent, dans lesquelles FirstName, c'est RIM, et bien, ça va changer toutes les dates de naissance de toutes les personnes dont le FirstName est RIM. Donc, on va faire ça. Hop. Déjà, on va faire rentrer une nouvelle personne qui ne s'appelle pas RIM, mais qui s'appelle Khaled. dans notre table. Donc, maintenant, dans notre table, on a une ligne en plus. Khaled, il n'a pas de date de naissance non plus. Donc, voilà. Et on va maintenant updater Khaled. Donc, update en majuscule. Donc, ici, c'est User. Donc, update User. On met le nom de la table. Set, on va mettre birthdate. Il y a quand même quelque chose. Where FirstName égale Khaled. Donc, c'est le nom de la table. User. Pardon. On va à la ligne. Alors, on n'est pas obligé d'aller à la ligne. C'est juste que c'est beaucoup plus facile à lire. Set, birthdate égale et on met une autre 2003 10 22 Voilà. Where FirstName égale Khaled. Et point virgule. Hop. Donc, voilà. On nous dit, il y a une ligne qui a été affectée. Une chose changée et zéro à la ligne. Donc, on va vérifier quand même en regardant dans la table que ça a bien changé et ah zut. Pardon. Donc, là, je vais avoir un message d'erreur parce que je ne vais pas faire ça. Voilà. Donc, select étoile il est où ? Il est là. Voilà. Donc, on regarde et effectivement, Khaled a une nouvelle date de naissance qu'il n'avait pas avant. D'accord ? Donc, on a bien modifié cette donnée-là. Maintenant, par exemple, on va changer le nom de famille de toutes les personnes qui s'appellent H et on va dire que maintenant toutes les personnes qui s'appellent pardon, toutes les personnes qui s'appellent Rhym on va dire que toutes les personnes qui ont pour prénom Rhym, en fait, leur nom de famille c'est V. Donc, on va mettre ça. Donc, on reprend notre update. Voilà. Et, donc, vous voyez ici, c'est bien quand on remonte dans les lignes, il nous, ce qu'on a mis en passant la ligne ici puis là, il nous le met en une seule ligne. C'est plus compact. C'est moins lisible a priori, mais puisqu'on a déjà fait, on voit un petit peu ce qui se passe. Donc, on va mettre last name et V. Ok. Ah, pardon. Donc, on va mettre CCC plutôt que V puisque c'est ça qui s'est affiché quand j'ai mal tapé. Et, where first name égale Rhym, on a dit. Donc, on va mettre Rhym ici et vous allez voir que, du coup, on va changer toutes les Rhym d'un coup. Voilà. C'est parti. Tac, tac. Et on regarde. Et voilà. Toutes nos Rhym s'appellent maintenant pour nom de famille CCC. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc, on va voir la dernière opération qui est Delete. Pardon. Et pour enlever une ligne, c'est Delete from User where first name égale ce qu'on veut, par exemple, ou bien birth date égale ce qu'on veut. Donc, c'est pareil. Ça permet de sélectionner la ligne ou les lignes qu'on veut retirer. Et là, on a pour retirer une table, pour effacer une table, Drop Table User. Donc, faisons ça. Ici, on va d'abord Delete Birth Date Pardon. User where on va dire, on va retirer tous les noms, toutes les personnes qui sont nées un jour nul. Donc, c'est Birth Date égale null. On va essayer ça. Et voilà, ça a marché. donc, on fait Select et toi from user pour vérifier. OK. Ça n'a pas marché. Alors, c'est parce que null, en fait, c'est un peu particulier. Donc, je n'aurais pas dû essayer ça. On va essayer autre chose. On va mettre Birth Date égale 2003-11-22. Tac. On regarde. Voilà. Et vous voyez qu'ici, il nous a dit qu'il avait fait ce qu'on lui avait demandé, mais que 0 ligne avait été touchée. ici, il dit, OK, j'ai fait ce que vous avez demandé, mais il y a une ligne qui a été touchée et vous voyez qu'effectivement, la ligne est disparue. Et finalement, on fait disparaître cette table. Donc, Drop Table User et pour vérifier que la table est bien disparue, on va faire Show Tables et il n'y a rien. Et voilà. Donc, voilà, on a vu les opérations crudes. Dans la prochaine vidéo, on verra les clés primaires et les clés secondaires. Pardon, les clés étrangères. Bonne journée.